Salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de House of Flippers et bien sûr comme d'habitude on va reprendre le jeu là où s'en t'est arrêté et en l'occurrence je vous ai dit la semaine dernière après l'admission on avait gagné plein de pognon oui on est toujours la même date toi même tu sais on a une mission en plus encore un bunker jardin d'enfants maison qu'il on va en fait je vais regarder les maisons à vendre à 28000 la maison brûlée qui fait aussi 36 mètres carrés comme la dernière fois celle là elle est beaucoup plus petite mes petites maisons de camping 32 mètres carrés écoutez on va prendre peut-être celle là où il ya du boulot à la vache c'est dégueulasse on va on va acheter celle là et puis je devrais refaire l'extérieur là par contre comme ça ça me fera acheter pas faire quelque chose en plus je vais l'acheter voilà et on va y aller tout de suite à la maison brûlée et on va la rénover on va la re taper alors quel dommage de devoir se séparer si tu ne veux pas mettre la maison de maison vente peut-être est ce que tu préférerais y habiter quand tu seras dans la maison acheté appui sur espace et dans les options tu auras la possibilité de transférer ton bureau dans cette maison tu pourras par exemple vendre ton ancien bureau oui c'est à dire que s'il ya une maison que je kiffe particulièrement quoi aux caisses au dresser dans mon petit studio bureau je pourrais à emménager dans la maison ça peut être une petite ou une énorme maison c'est au choix il n'y a pas de facture oh oh d'accord ah ouais elles ont vraiment cramé quoi les trucs regardez moi ça on va sortir de bord les magiques donc là c'est pas de la crasse à s'il ya un petit peu de crasse quand même façon cette partie là on peut pas là pour ne pouvons pas la retoucher dans le jeu donc on va être obligé de le faire avec quoi mais par contre l'adventure ouais il n'y a pas moyen quoi c'est pas beau je pourrais pas vendre la maison comme ça donc je serai obligé de refaire absolument tout l'extérieur voilà comme ça je pourrais passer encore plus d'heures dessus nettoyer la maison la retaper ça veut pas je suis pas assez bien passé placé voilà il fallait vraiment être au pied du bazar j'ai tellement hâte qu'ils fassent ce jardin qu'on puisse faire le jardin ce serait tellement cool allez on va pouvoir découvrir notre maison moi ouais je me suis refermé la porte dessus voilà notre maison je vous demande de bas de bien enregistrer cette vision apocalyptique et alors vous ne rêvez pas c'est exactement la même disposition que la maison précédente et j'espère que je pourrais vraiment faire quelque chose d'autre du moins de toute façon c'est prévu mais je ferai j'essaierai de faire vraiment quelque chose de différent et comme on a maintenant connaissance de de nos acheteurs de ce qu'ils veulent et tout on peut zapper peut-être la cuisine oui on peut ramasser parce que je vous rappelle qu'il ya un acheteur qui est styliste et qui ne veut pas de cuisine par exemple pourra absolument ça je peux y utiliser non 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 je voulais juste ça au pied projeté oh oh elle est en lévitation regardez moi ce sol aïe 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 aît il y a des taches mais on les voit pas parce que c'est cramé en fait. Il y a quand même des trucs que je pourrais revendre. Oh là là le plafond. Le plafond lui il se nettoie méga facilement, méga balai magique. Toi même tu sais. En même temps on peut pas le refaire le plafond donc dans le jeu ils sont obligés de effectivement de pouvoir le faire qu'on puisse se nettoyer assez facilement. Regardez moi ça. Le truc il a cramé et tout. Là je suis obligé de refaire tout le sol mais bon ça c'était déjà le cas la dernière fois. Et par contre ici le sol ne peut pas être nettoyé. C'est très sale ici. Non tu crois ? On va vendre la porte. Oui oui c'est bien comme sur les photos. Oh là là. Ouais je devrais tout changer quoi. Il n'y a rien qui est pour être sauvé dans cette maison. À part le canapé mais bon bizarrement je trouve que le canapé... Fais un effort alors et nettoie comme il faut. Non mais je t'emmerde. Ça je peux le vendre. 94 centimes je vais être riche. 2 euros 34. Ouais non c'est beaucoup trop gentil. Il y a encore quelques petites cracras. C'est bon. Ça je vais pouvoir le vendre aussi. Hop. Une seule salle de bain il te manque une case ou quoi ? Comme l'ordre des préférences. Il n'y a pas le styliste. J'aurais bien voulu qu'il soit là le styliste. Merde c'est pas ce que je voulais faire. Oh tant pis. Il n'y a pas de cuisine séparée. Euh si mon gars. Mais tu me laisses le temps de finir la maison ou comment ça se passe ? Tiens je vais vendre la porte. Hop. Et celle-là aussi parce que de toute façon ça sert à rien. Vu sur l'extérieur ça vous dit ou quoi non ? Le canap. Je vends. Je vends. Peut-être. Fais un effort et en nettoie comme il faut. Mais je t'emmerde gars. Me parle pas comme ça parce que je vais pas te vendre. Je vais voir. Parce qu'en fait ça est brûlé mais tout n'est pas brûlé quand même. Il y a quand même quelques saletés sur le sol. Genre ça on est censé le récupérer. Bah pas chez moi. Elle est quand même pas très jojo. Désordre artistique. Tout à fait madame. Ici il reste juste quelques saletés. Il reste là. Oui ça c'est un carton à virer. Donc c'est la main. Hop. Ouais. Ça leur plaît. Hop. Je vends tout. J'ai besoin d'une chambre dans ma maison. J'ai besoin d'une chambre exactement. J'ai besoin d'une chambre et d'une seule. Oui. J'ai compris. Pour l'heure qu'il est, il va tout casser. On va tout casser. On va sortir la masse. Ah mais non il y a encore ça à vendre. Combien ? 8,66 euros. Je vais pas mettre les radiateurs parce qu'à la dernière fois je les avais mis. Puis je les avais enlevés pour les réinstaller ailleurs. Donc cette fois-ci je vais pas trop toucher. Attendez. La chambre elle a combien de 13 mètres carrés ? Je réfléchis si je refais... J'ai envie de changer en fait. Le problème c'est que si je mets la chambre de ce côté ici, elle sera minuscule. Parce qu'avec la porte extérieure, à moins que je fasse un truc comme ça. Avec la salle de bain au milieu. Ouais bah non c'est pas logique. De toute façon on va quand même casser les murs. Voilà. Tac. Ça fait plaisir. La dernière fois j'avais mis plein de murs et je les ai renlevés. Puis je les ai remis. Alors je me suis éclatée avec les murs. J'ai perdu de l'argent quand même pour rien. Puisque ce que j'avais fait n'avait peut-être pas abouti. Quelle maison bien propre ? Ouais t'as vu. Il reste encore quelques tâches après ce que je vois. On va... Oui. Et on reste encore ici. Ouais. Un tout petit peu de ménage et ça sera tout propre. Désordre artistique. C'est encore... Maintenant c'est l'extérieur quasiment. Il y a apparemment il y a... Non c'est ici. Ah oui là. Non. Si ça y est c'est parti. Ok. En tout cas c'est propre maintenant. Et on va casser encore. Casser. Casser toujours les murs. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Oui. Celui là. En dernier. Bah. Quel pied. J'adore casser les murs. Franchement c'est... Bon. Ça libère de la place quand même hein. Je pourrais laisser comme ça. Bah ça ressemble énormément à la... Déjà la maison que j'ai faite hein. Euh... Mais dans ce cas là... Pas de cuisine. Faire qu'un salon. Énorme. La chambre elle resterait comme ça. Telle qu'elle. Euh... Je sais pas encore trop. J'aimerais tellement pouvoir mettre la salle de bain là où j'ai envie. Oui. Mais à cause de ce genre de truc. J'ai l'objet. Mais non je veux pas installer. Moi je veux vendre. Installer. Bah oui mais c'est à cause de ces trucs là en fait. Que je peux pas mettre nuit douche où je veux. C'est vraiment typiquement à cause de ça. Hop. Faut que ce soit par terre en fait. Pour que je puisse les vendre si c'est pas par terre. Là vous voyez je peux pas... C'est en fait on peut pas tout faire non plus ce qu'on veut quoi. Il y a ça que je vais enlever. Combien ? Neuf euros. Ça va je gagne de l'argent. Euh... Ok. Faut que je me concerte avec moi-même. Savoir ce que je fais. Je fais la cuisine là. Mais pareil ça revient au même. C'est que... Faut que je fasse un truc tout de suite là. En fait on rentrerait. Si j'arrive à pas aller à la porte déjà. On rentre en fait on a tout de suite un mur. Et un couloir qui part par là. Mais avec cette porte extérieure qui est placée ici. Ça nous coupe les possibilités en fait. Donc c'est chiant. Je vais finir par faire la même chose. Mais sans être la même chose. Laissez la cuisine ici. Tiens il y a encore un peu de... Au bout de mur. Laissez la cuisine là. Ou pas mettre de cuisine. C'est... On va voir. Bon. En attendant je vais aller nettoyer les fenêtres. Ça me fera... Les pieds. Je vous en laisse une. Mais après je nettoierai de mon côté. Regardez comment j'ai augmenté mon skis. Waouh. Waouh. Voilà. Ok. Après je ne sais pas combien de temps. Mais encore beaucoup trop de temps. Sur cette maison. J'ai enfin fini. Ta-da. Bon alors bien sûr. Là j'ai refait l'extérieur. Qui était très très long et très chiant. Et... Bah allons-y. Tout de suite. Pour l'intérieur. Bienvenue. Chez vous ? Attendez. J'avais aimé les trucs. Ta-da-da. On va fermer ici. Tac tac. Voilà la maison. Donc le côté salon. Télévision. Tout ça. Avec petit espace à la manger. Cuisine. Alors cuisine croisonnée comme ça. Il y a même un petit tableau pour écrire des listes des courses. Puis petite bibliothèque. Tout ça. J'ai pas pu résister. Et là les tons sont très noir, blanc, gris. Réchauffé un peu par le parquet ici. Et par quelques plantes. J'ai fait le mur noir contrasté avec un gris très clair. C'est pas du blanc en fait. C'est un gris très clair. Et j'aime beaucoup l'ambiance que j'ai aimé. Heureusement que j'aime bien. Après on va aller dans la chambre. Dans la chambre. Dans la chambre. C'est aussi les mêmes codes. Blanc, noir, gris. J'ai fait les encadrements contrastés. J'ai fait ici le mur noir. Je trouve que ça colle plutôt pas mal. Le lit. J'ai choisi un lit pas trop trop énorme. Et du coup il est pas en noir. Il est en wenge. Et l'armoire aussi. Parce que j'ai quand même trouvé une armoire qui se fitait à cet endroit là. Voilà. Et on va arriver. Donc oui. Pour aller dans la salle de bain. Il faut passer dans la chambre. C'est un peu tiny tiny. Mais on peut faire le tour. Si mon monsieur ne peut pas faire le tour. Bah c'est que c'est que c'est pas possible en fait. Et attention à la salle de bain. Oui c'est le seul endroit où il y a de la couleur. Justement ça fait un peu la surprise. Et je suis contente. Donc en fait je l'ai fait au même endroit. Mais j'ai changé la position. Regardez. J'ai réussi à foutre la douche ailleurs. C'est ce qui fait en fait que j'ai pu permuter l'entrée. Et effectivement avoir la cuisine qui est vraiment dans un coin. Et qui est pas à 15 000 portes qui passent quoi. Bon effectivement il faut passer par la chambre pour aller à la salle de bain. Mais tout est accessible. Voilà. Elle est même un peu plus grande qu'avant. La salle de bain. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai fait la maison. Alors effectivement il y a les bugs de portes. Ça rentre dans les tout. Mais au moins c'est pas comme dans les Sims. Les Sims quand ça veut pas ça veut pas. Ici ça veut et on peut quand même quoi. Il n'y a pas trop trop de décoration. J'ai mis ça comme cadre. Petit oiseau. En même temps il n'y a rien qui se prête vraiment à ses coloris. Ou alors c'est trop petit. Ou c'est trop grand. Donc j'ai pas voulu faire non plus Nawak. Donc voilà. La petite maison. Je suis plutôt contente. C'est quand même un autre style. Que ce que j'avais fait l'autre fois. J'aime bien. Avec le mur contrasté noir et tout. Tout en noir et blanc. Franchement je kiffe. Donc on va passer à la vente. Je vais voir combien de temps j'ai passé. Mais j'ai dû passer bien mon temps dessus encore une fois. Attention la petite maison. C'est parti. Alors je l'ai acheté pour 28 370 euros. La 3 chambres évidemment. J'ai 10 postes de 62 000. J'ai travaillé 3h15. Ah ! Une heure de moins que la dernière fois. Donc allez attention. On va vendre. J'ai un vrai le site appartement de personnes. Ok non non on va dormir. Les locataires. Après ça il y a 2 soldes de bain. Oui mais bon. C'est trop petit. Une grande chambre c'est top. Ouais lui je sais il veut pas de cuisine. Lui il faudrait un bureau. Une chambre pour moi. Bon ça monte à 43 000. Au niveau des sous. 44 000. Il va falloir. Je sais plus si c'est lequel qui nous a acheté déjà. Ah bah ça doit être lui à mon avis. Daniel Trusk. Ouais. 45 742 euros. Ça me ferait une plus value de 16 000. Ah c'est pas... J'ai perdu un peu par rapport à la dernière fois. J'avais peut-être 17 000. Là je suis à 16 000. Bon on va pas pleurer hein. Ça va. La rénovation 667. J'ai cassé moins de murs hein. J'ai pas galéré autant que la première maison donc. Les meufs j'en ai eu pour 4 000. C'est peut-être pour ça. Allez on va accepter l'offre. Ça fait que j'ai gagné des sous. Je dois être à pas mal maintenant non ? Je sais pas. On va voir ça. Quand ça voudra bien. Et nous revoilà chez nous. Avec 108 572 euros. Il s'est trop de la boulette. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas. Je vous dis à très bientôt pour la suite de House Flipper. Ou d'autres choses. Allez salut. Salut.